Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube France MS où vous apprenez petit à petit le français Tout d'abord je tiens à vous remercier parce que le nombre d'abonnés augmente tous les jours et ça me fait vraiment plaisir Aujourd'hui je vais vous lire une première partie du livre patient de Grand Corps Malade Je vous dis une première partie parce que je vais lire tout le livre mais en plusieurs vidéos Il y aura environ deux ou trois vidéos Voici tout d'abord un petit résumé du livre De quoi parle ce récit ? A tout juste 20 ans, alors qu'il chahute avec des amis, Fabien heurte le fond d'une piscine et se déplace les vertèbres Les médecins diagnostiquent une probable paralysie à vie Ils relatent ici, dans le style poétique, drôle et incisif qu'on lui connaît, les péripéties truculentes, parfois cocasses Vécues avec ses colocataires d'infortune dans un centre de rééducation pour handicapés Jonglant entre émotions et dérision, ce récit est aussi celui d'une renaissance Maintenant je vais vous lire une première partie de ce livre Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est en aucune façon le fruit du hasard, mais bien celui de ma mémoire Seuls certains noms ont été changés pour préserver leur anonymat et éviter les enlèves Petite précision de Rancormand Sixième sens La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances La vie est calme, il fait beau, il est deux heures du mat', on est quelques sourires à partager notre insouciance C'est ce moment-là, hors du temps, que la réalité a choisi Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais l'aimer Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête, il y a trop de pensées qui se bousculent Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent Votre fils ne marchera plus Voilà ce qu'ils ont dit à mes parents Alors, j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion Un monde où être autonome devient un objectif irréel Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation Ce monde-là respire le même air, mais pas tout le temps avec la même facilité Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange Les handicapés On met du temps à accepter ce mot C'est lui qui finit par s'imposer La langue française a choisi ce terme Moi, j'ai rien d'autre à proposer Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte On avance tous sur le même chemin Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ? Ou face à une aveugle ? Vas-y, tu peux leur parler normalement C'est pas contagieux pourtant, avant de refaire mes premiers pas Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on oublie pas C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage Une frontière étroite entre souffrance et espérance Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage Quand la faiblesse physique devient une force mentale Quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment Quand l'envie de sourire redevient un instinct vital Quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation Les cinq sens des handicapés sont touchés Mais c'est un sixième qui les délivre Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction Ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre Je dors sur mes deux oreilles J'ai constaté que la douleur était une bonne source d'inspiration Et que les zones d'ombre du passé montrent au stylo la direction La colère et la galère sont des sentiments productifs Qui donnent des thèmes puissants Quoiqu'un peu trop répétitifs À croire qu'il est plus facile de livrer nos peines et nos cris Et qu'en un battement de cils, un texte triste est écrit On se laisse aller sur le papier et on emploie trop de métaphores Pourtant, je t'ai déjà dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de changer ce thème D'embrasser le premier connard venu pour lui dire je t'aime Des lyriques, pleins de vie, avec des rimes pleines d'envie Je vois, je veux, je vis, je vais, je viens, je suis ravi C'est peut-être un texte trop candide Mais il est plein de sincérité Je l'écris avec une copine Elle s'appelle Sérénité Toi, tu dis que la vie est dure Et au fond de moi, je pense pareil Mais je garde les idées pures Et je dors sur mes deux oreilles Évidemment, on marche sur un fil Chaque destin est bancal Et l'existence est fragile Comme une vertèbre cervicale On ne t'a pas vraiment menti C'est vrai que parfois tu vas saigner Mais dans chaque putain de vie Il y a tellement de choses à gagner J'aime entendre, raconter J'aime montrer Et j'aime voir J'aime apprendre Partager Tant qu'il y a de l'échange Il y a de l'espoir J'aime les gens J'aime le vent C'est comme ça Je joue pas un rôle J'ai envie J'ai chaud J'ai soif J'ai hâte J'ai faim Et j'ai la gorge J'espère que tu me suis Dans ce que je dis Il n'y a rien de tendancieux Quand je ferme les yeux C'est pour mieux ouvrir les yeux C'est pas une religion C'est juste un état d'esprit Il y a tellement de choses à faire Et ça maintenant Je l'ai compris Chaque petit moment banal Je suis capable d'en profiter Dans la vie J'ai tellement de kiff Que je pourrais pas tout décider Moi, en été Je me sens vivre Mais en hiver C'est pareil J'ai tout le temps l'œil du tigre Et je dors sur mes deux oreilles C'est pas moi le plus chanceux Mais je me sens pas le plus à plaindre Et j'ai compris les règles du jeu Ma vie, c'est moi qui va la peindre Alors, je vais y mettre le feu En ajoutant plein de couleurs Moi, quand je regarde par la fenêtre Je vois que le béton est en fleur J'ai envie d'être au cœur de la ville Et envie d'être au bord de la mer De voir le delta du Nil Et j'ai envie d'embrasser ma mer J'ai envie d'être avec les miens Et j'ai envie de faire des rencontres J'ai les moyens de me sentir bien Et ça, maintenant, je m'en rends compte Je voulais pas écrire un texte Petite maison dans la prairie Mais j'étais de bonne humeur Et même mon stylo m'a souri Et puis, je me suis demandé Si j'avais le droit de pas être rebelle D'écrire un texte de slam Pour affirmer que la vie est belle Si tu me chambres, je m'en bats les reins Parfois, je m'en sens Je me sens inattaquable Parce que je suis vraiment serein Et je suis pas prêt de péter un câble La vie, c'est gratuit Je vais me resservir Et tu devrais faire pareil Moi, je me couche avec le sourire Et je dors sur mes deux oreilles J'ai envie de vomir J'ai toujours été en galère Dans les moyens de transport Quels qu'ils soient J'ai mal au cœur en bateau Bien sûr, mais aussi en avion En voiture Alors là, allongé sur le dos À contresens de la marche C'est un vrai calme Nous sommes le 11 août Et il doit bien faire 35 degrés Dans l'ambulance Je suis en sueur Mais pas autant que l'ambulancier Qui s'affaire au-dessus de moi Je le vois manipuler des tuyaux Des petites poches Et plein d'autres trucs bizarres Il a de l'eau qui lui glisse sur le visage Et qui forme au niveau du menton Un petit goutte à goutte Bien dégueulasse Je sors tout juste de l'hôpital Où j'étais en réanimation Ces dernières semaines On me conduit aujourd'hui Dans un grand centre de rééducation Qui regroupe toute la crème du handicap Bien lourd Paraplégique, tétraplégique Traumatisé crânien Amputé, grand brûlé Bref, je sens qu'on va bien s'amuser Le moteur s'éteint enfin La porte arrière s'ouvre Les gestes s'enchaînent dans une certaine urgence Et je sens que le brancard sur lequel je suis allongé glisse hors de l'ambulance Je me prends le soleil en pleine gueule Impossible de garder les yeux ouverts J'ai l'impression qu'on m'appuie sur les paupières Ça fait un mois qu'on ne s'est pas rencontré comme ça Le soleil et moi Et les retrouvailles sont un peu violentes D'un pas décidé L'ambulancier pousse le brancard On passe une porte En pénétrant dans ce nouveau bâtiment Je retrouve enfin un peu de fraîcheur On traverse des couloirs interminables Les néons fixés au plafond défilent par flash L'ambulancier s'arrête J'attends De nouvelles têtes se penchent sur moi Pour me saluer On redémarre On s'engouffre à l'intérieur d'un ascenseur Grand comme une salle à manger Et on traverse de nouveau D'autres couloirs encore plus haut Je crois que l'architecte de ce centre Avait une passion depuis tout petit pour les couloirs On finit tout de même par arriver Dans ce qui devrait être ma chambre Pour les prochains mois Deux aides soignantes arrivent en renfort Pour me transférer sur mon lit Pour ça Ils glissent leurs bras sous mon corps Et comptent bien fort Un Deux Trois Sur le trois Ils me soulèvent d'un coup Pour me poser sur le lit J'avais déjà vu faire ça dans l'urgence Cette fois C'est moi qui suis dans la série Ça fait un mois que je suis dans l'urgence Je savoure la fraîcheur de mes nouveaux draps Et découvre mon nouveau plafond Il faut savoir que Quand tu es allongé sur le dos Dans l'incapacité totale de bouger Ton champ de vision doit se satisfaire du plafond De la pièce où on t'a installé Et du visage Des personnes qui ont l'amabilité De se pencher sur toi Pour te parler En réanimation Le plafond était jaune pâle Enfin Je pense qu'à la base Il était blanc Mais il a dû se fatiguer A force de regarder des mecs en galère Des tuyaux pleins à la bouche Je connaissais mon plafond de Réa Dans les moindres détails Chaque tâche Chaque écaille de peinture Il y avait un néon Masqué par une grande grille rectangulaire La grille était composée De 484 petits carrés Je les ai comptés plusieurs fois Pour être sûr En réanimation Quand on est conscient On a le temps de faire Pas mal de trucs essentiels Mon nouveau plafond Est beaucoup plus blanc Plus proche aussi Je suis dans une vraie chambre Juste pour moi Après l'arrivée de mes parents Qui ont roulé derrière l'ambulance Je reçois la visite successive Des trois personnes Qui s'avéreront Indispensables à ma rééducation La médecin en chef Le kiné Et l'ergothérapeute Ils m'auscultent brièvement Chacun à leur façon Et m'expliquent en quelques mots Leur rôle Et comment se dérouleront Les prochains jours Dans ces circonstances Malgré ce qu'on peut croire On ne pense pas beaucoup À l'avenir Même très proche Depuis un mois Je suis trop occupée Par la recherche Souvent vaine Du bien-être physique Immédiat Trop dérangé Par les aléas du présent Pour m'occuper du futur Le manque de mobilité Créait un inconfort Quasi permanent Comment fait-on pour se gratter Le sourcil Quand on ne peut pas Bouger les bras Bref À cet instant précis Ce qui passera demain Ou après-demain Est le cadet de mes soucis Ma journée a été difficile J'ai eu envie de vomir Pendant deux heures Un gros ambulancier M'a sué Dessus Pendant tout le voyage Alors là J'ai envie Qu'on me laisse tranquille Ça fait beaucoup D'informations Et de nouveautés En trop peu de temps Déjà que j'ai Un nouveau plafond Le premier jour À l'aube Je fais la connaissance De l'aide-soignant Qui s'occupera de moi Tous les matins C'est un petit homme D'une quarantaine d'années Cinquante peut-être Ernest est entillais Et on me le présente Tout de suite Comme le meilleur Aide-soignant de l'État On me dit Qu'il est très doux Très doux Je ne comprends pas Trop pourquoi on me dit ça Je m'en fous Qu'il soit doux On n'est pas là Pour se frotter L'un à l'autre On va partager Tant de choses que ça Et bien En ce premier matin Au centre de rééducation Tandis que le soleil Prend tranquillement confiance De l'autre côté De la fenêtre Je découvre vite Que oui On va partager Tant de choses que ça Et on ne va pas être Très loin De se frotter L'un à l'autre C'est Ernest C'est Ernest Qui va gérer Ma vie quotidienne Du matin Et en quelques jours Notre degré D'intimité Va dépasser Tout ce que j'imaginais Dès lors Ce n'est quand même Pas plus mal Qu'il soit doux Un apprivoisement Réciproque Est nécessaire Entre un aide-soignant Et son tétra Ernest Ne s'approche Pas tout de suite Il commence Par ouvrir Les volets Et dépose De petit déjeuner Sur la petite table La roulette Qu'il positionne Devant moi Il incline La tête du lit Très légèrement Je commence A avoir le droit De me redresser Il s'assoit Au bout du lit Et me fait manger Ah oui Pour tous les ringards D'entre vous Qui n'ont jamais Été tétraplégiques Sachez que manger seul Pour un tétra Est aussi facile Que de voler Pour un homme valide Il faut trouver Le bon rythme Entre chaque bouchée La bonne inclinaison Du verre Pour chaque gorgée Chaque geste Prend deux à trois fois Plus de temps Que si tu le faisais Tout seul Au début Je ne suis pas Très à l'aise Et je remercie Ernest Presque à chaque fois Qu'il me tend Quelque chose À la bouche Mais je comprends vite Que cet excès De gratitude Rallonge encore Le temps Du petit déjeuner Et qu'Ernest Se fout Complètement D'être remercié Ernest Ne parle pas beaucoup Il fait Il sourit légèrement Pour te mettre En confiance Il est sympathique Mais sans en rajouter Il ne va pas Te raconter Une bonne blague Te taper dans le dos Et te dire Ce qu'il a fait hier soir Il n'a pas le temps Il est là Pour s'occuper de toi Et il le fait bien Avec délicatesse Il contrôle chacun De ses mouvements Tu sens Qu'il fait Ses mêmes gestes Depuis un paquet D'années Après le petit déjeuner C'est l'heure Merveilleuse D'aller à la selle Enfin Le mot Aller Est un peu fort Puisque tout se passe Sur ton propre lit Évidemment Les draps Sont protégés Par une espèce D'alès Jetable On te positionne En chien de fusil Sur le flanc Les jambes repliées Sensation d'ailleurs Extrêmement agréable Quand tu es sur le dos De cuimbre Et comme l'étendue De tes possibilités Musculaires Ne permet pas L'action de pousser On t'introduit Un petit lavement Sortent de suppositoire Et 20 minutes plus tard L'aide soignant Ou l'infirmière Du mont muni De gants jetables Vient t'aider À évacuer Tout ce qu'il y a À évacuer Moment de l'histoire À lire En dehors Des heures de repas Passer ce grand moment De la journée C'est l'heure De la douche Mais la douche Dans ce centre De rééducation Est bien différente De celle Que j'ai connue Jusqu'alors Ernest Me déshabille Et aidé D'un autre soignant Il me transfère Sur un brancard Un Deux Trois Ce brancard Est un peu Particulier Il est intégralement Bleu Recouvert D'une matière Plastique Imperméable Une fois Sur mon nouveau Moyen de transport Ernest Ernest Me met un drap Sur le corps Pour que je ne caille Pas trop Et me balade Dans les couloirs Direction la douche Enfin La salle de douche Cette salle Cette salle est au moins Aussi grande Que l'ascenseur Grand Comme une salle A manger C'est ce que je devine Parce que De là où je suis Je vois surtout Le haut des murs Et le plafond Cette pièce Est très sonde L'éclairage Très gros Sur les murs Il y a De tout petits Carreaux D'un marron Cafardeux Et il n'y fait Pas chaud du tout On dirait Les vieilles douches Déprimantes De l'ancienne Piscine municipale De Saint-Denis Celles où on grelottait Sous un maigre filet D'eau tiède Ernest Bloque le brancard Au centre De la pièce Enlève le drap Qui était sur moi Attrape la pomme De douche Un gant Un morceau De savon Et c'est parti Quand je vous disais Qu'on allait être intime Avec mon petit Ernesto Il me lave minutieusement Sans état d'âme Et dans les moindres recoins Puis me brosse les dents Quelle drôle de sensation De se faire laver les dents Allongé sur un brancard Au beau milieu des douches De la piscine de Saint-Denis Mais pas le temps De prendre du recul Sur la situation Car déjà Ernest me demande Si je veux bien Qu'il me rase là-bas J'hésite avant de dire non Gardons un peu De nouveauté pour demain Ernest me sèche Et me ramène dans ma chambre Avant de me remettre au lit C'est l'heure de m'habiller Le simple fait De m'enfiler Des vêtements Est une vraie galère Pour nous deux Car Je ne peux faire Aucun mouvement Qui puisse l'aider C'est comme s'il devait Habiller une poupée Mais là La poupée mesure 1m94 L'épreuve de l'habillage passé Un nouvel aide-soignant Nous rejoint Pour me transférer Sur le lit 1, 2, 3 Merci Ernest Au revoir Et à demain Une bonne demi-heure Pour le petit-déj Autant de temps Pour aller à la selle Et sûrement même Un peu plus Pour la douche Et l'habillage J'ai l'impression D'avoir couru Un marathon Je suis épuisée Il est seulement 9h30 D'un autre côté Ici Il se passe des choses Qu'est-ce que j'ai pu M'ennuyer en réanimation Je reprends mon souffle Peu à peu Je me repasse La matinée Eh ben Elle va être chelou Cette vie au centre De rééducation Mais qu'est-ce que je fais là L'aspect surréaliste De mon nouveau quotidien Me permet d'atténuer Le sentiment douloureux De la perte totale D'intimité Voir même De dignité Qu'impose la situation Je découvre les joies De l'autonomie zéro De l'entière dépendance Aux humains Qui m'entourent Et que je ne connaissais pas hier Ce qui rend la situation A peu près acceptable C'est le caractère professionnel Des gestes derniers Je sens qu'il exécute Chaque mouvement De façon automatique Qu'il n'y a aucun affect Dans son attitude Il accomplit Ces mêmes gestes Depuis tellement de temps Tant de corps S'ont passé Avant le mien Sous ses mains Expertes Que l'aspect gênant Disparait assez vite Et puis De toute façon L'incomparable capacité D'adaptation De l'homme Va opérer si bien Qu'au fur et à mesure Des jours Tous les gestes Qu'hernest faits Pour moi Vont me devenir Familiers Voir Naturels Ma chambre Ma chambre est située Au premier étage D'une des ailes Du centre de rééducation Ce large et long couloir Regroupe dans un alignement De chambres Tous les patients hommes Accidentés Depuis quelques semaines Ou quelques mois Et devenus Paraplégiques Paralysés du bas du corps Ou tétraplégiques Paralysés des quatre membres Ou plus précisément Paralysés de tous Les muscles du corps Situés En dessous du cou La plupart des gars Qui dorment dans ce couloir Ne récupèrent Aucune mobilité Ils ne se remettront Jamais debout Et dans ces cas là La rééducation Consiste à exploiter Au maximum Le peu de mobilité Qu'il leur reste Pour retrouver Un tout petit brin D'autonomie Dans les gestes Du quotidien Se déplacer en fauteuil Passer du fauteuil au lit Ou du lit au fauteuil Manger ou boire Avec des couverts adaptés Etc Cette période Permette aussi De préparer la suite C'est-à-dire Organiser son futur lieu de vie Après le centre de rééducation Pour ceux qui ont de l'argent Ou qui ont touché Une bonne somme De l'assurance Après leur accident Il peut s'agir De faire des travaux Pour adapter sa maison Ou son appartement A une nouvelle vie En fauteuil au lit Ça peut être aussi Engager une aide à domicile Mais le plus souvent Il s'agit de trouver Une structure d'accueil spécialisée Qui héberge Des personnes handicapées Il y a donc ici Tout un service D'assistance sociale Qui aide les patients Pour le suivi De la paperasse Qu'engendrent Toutes ces démarches Pour ma part Je suis devenue Tétraplégique incomplet Suite à un plongeon Trop apique Dans une piscine Pas assez ronde Ma tête a frappé Le fond de la piscine Et au-delà De m'avoir légèrement Ouvert le crâne Le choc a provoqué La fracture D'une vertèbre cervicale Qui est allée se loger Dans le moelle épinière Je pensais être Un des seuls Sur Terre A avoir eu Un accident aussi con Mais j'ai vite compris Que c'était Extrêmement courant Il paraît même Que les accidents De plongeon En piscine En rivière Ou en mer Sont la deuxième cause De tétraplégie Après les accidents De la route Plus tard Pendant mon année De rééducation Je croiserai Trois mecs Qui ont subi Ce même type De mauvais plongeon Tétraplégique Incomplet Ça veut dire Que je suis Un tétraplégique Qui commence A pouvoir bouger A nouveau Quelques parties De son corps En l'occurrence Certains muscles De la main De la jambe Et du pied gauche Une tétraplégie Incomplète Sous-entend Que les progrès Peuvent très bien S'arrêter Là Où se poursuivre Jusqu'à retrouver La quasi-totalité De sa mobilité Aucun pronostic Définitif N'est possible La première fois Que j'ai rebougé Quelque chose J'étais en réanimation Depuis deux semaines Un matin Je me suis aperçu Que j'arrivais A remuer Le gros pouce Du pied gauche Comme je ne pouvais Évidemment Pas vérifier De mes yeux Cette grande nouvelle J'ai dû demander A une infirmière De me le confirmer Toutes les cinq minutes Je remuais mon pouce Mon pouce Pour m'assurer Que j'étais capable De ce petit mouvement Peu de gens sur terre Ont bougé Le bout du pied Avec autant de plaisir Les médecins Ont alors dit A mes parents Qu'à partir de là On ne pouvait rien Pronostiquer de sûr Mais qu'on ne pouvait Plus affirmer Qu'il n'y avait Pas d'espoir De fait Jusqu'à ce matin là Le moins que l'on puisse dire C'est que les médecins S'étaient montrés Très pessimistes Mes parents Ne m'en avaient pas parlé Mais on leur avait annoncé Que je ne marche Que je ne remarcherais Deux semaines Après cet épisode Les progrès ne sont pas flagrants Mais l'espoir persiste Je vois bien que personne N'ose se prononcer Sur mon avenir Mais moi Je suis plutôt confiant J'évite de penser au pire Et je prends les progrès Comme il vienne Du côté du couloir Où je me trouve Il n'y a que des chambres Individuelles Car elles accueillent Les nouveaux arrivants Les patients Les moins autonomes Et qui nécessitent Le plus de soins De l'autre côté Il y a des chambres De deux ou de quatre Pour ceux qui sont là Depuis un moment Et qui commencent A se débrouiller Pour certains gestes Ils se déplacent Seuls dans leur fauteuil Certains parviennent A monter dessus Depuis leur lit D'autres peuvent même Se laver Sans l'aide de personne Durant les premiers jours On me sort très peu De ma chambre Car je fatigue vite En position assise D'ailleurs J'ai beaucoup de mal A m'asseoir Dès qu'on relève Trois la tête De mon lit Ou qu'on me met En fauteuil Je fais des malaises On me dit Que c'est normal Quand on est allongé Depuis longtemps La tension chute Violemment Décontente De mettre le corps En position verticale Alors on me donne Des cachets A avaler Un quart d'heure Avant toute tentative De m'asseoir Et on m'enfile Des pas de contention Des collants blancs De couleur chair Extrêmement moulants Qui montent Jusqu'en haut des cuisses Un tue l'amour Un pari C'est quand même Un comble Ça fait un mois Que je rêve De m'asseoir Et dès que je suis Assis Je n'ai qu'une envie C'est d'être allongé Je vais bien galérer Pour ces histoires De verticalisation Je mettrai plus d'un an Avant que ces problèmes Cesse totalement Comme je suis souvent Allongé au lit Et que les séances De rééducation Sont encore très courtes Mes premiers contacts Avec les autres patients Du centre Se font dans ma chambre Quelques curieux Viennent rencontrer Le nouveau Le premier C'est Nicolas Avant de le voir Entrer dans la chambre J'entends que quelqu'un Se cogne Pendant trente bonnes secondes Contre la porte Et le mur Je me demande bien Ça va ? Ouais Tu t'appelles comment ? Fabien Moi c'est Nicolas Bah bienvenue chez toi Il est fou celui-là Pourquoi il dit ça ? C'est pas chez moi ici Je ne fais que passer Et si tout va bien Dans quelques semaines Je me barre Je suis pas handicapé Moi c'est provisoire tout ça Juste un mauvais moment à passer Bah merci Ça fait longtemps que t'es là toi ? Non je suis là depuis deux semaines Et pas pour très longtemps Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es sur le ventre ? J'ai une écharpe au cul D'ailleurs faut que j'aille au sein Je repasserai de voir Ciao Et voilà Nicolas qui tente une marche arrière À l'aveugle sur son brancard Il défonce la porte Une bonne dizaine de fois Et finit par disparaître S'il revient me voir plusieurs fois Il faudra refaire l'enduit Et la peinture de l'entrée de ma chambre Je n'ai pas bien compris Le sens de sa visite Ça se boulait sûrement de la courtoisie Mais il avait un air tellement blasé Presque cynique Qu'il ne m'a pas semblé très accueilli Il m'a regardé vraiment Comme si j'étais le petit bleu de l'étage Qui ne pige rien Alors que lui il sait Il sait ce qu'il fait là Il sait ce que je fais là Il sait ce qui m'attend Enfin Je suis peut-être un peu parano C'est quand même gentil d'être venu me voir Mais je ne comprends pas Pourquoi il est reparti si vite Et puis j'ai rien compris À ce qu'il avait aucun C'est la première fois Que j'entends le mot échar Il me deviendra vite familier Je l'entendrai pratiquement tous les jours Pendant mon séjour au centre Avoir une échar Est la grande peur des personnes immobilisées Lorsque quelqu'un ne bouge pas Et qu'il est en permanence en appui Sur la même partie du corps Certaines zones de la peau ne respirent plus Et finissent par pourrir Ça donne une petite plaie Pas très jolie à regarder À force d'être assis sur son fauteuil Sans jamais changer d'un millimètre Sa position Nicolas s'est fait une échar sur la peau des fesses Un grand classique Le seul remède dans ce cas Laissez l'échar tranquille Et ne plus s'appuyer dessus Nicolas va devoir passer plusieurs jours Et plusieurs nuits exclusivement sur le monde Il paraît que Au bout d'un moment Ça rend dingue Je n'ai recroisé Nicolas Que deux ou trois fois par la suite Car il était en fauteuil roulant Depuis des années Mais n'était au centre Que pour une courte période Le temps de faire soigner son échar Au-delà du fait Qu'elle m'a apporté un peu d'animation Cette visite m'a fait du bien finalement Je prends conscience Qu'il y a des gens comme moi De l'autre côté du mur de ma chambre Des gens plus ou moins en galère que moi Mais des gens avec qui je vais pouvoir discuter Des gens à qui je vais pouvoir poser des questions En dehors de mes proches Et des blouses blanches Ça fait longtemps que je n'ai rencontré personne Et ça me manque Quand je vais pouvoir retrouver ce type de lien J'aurai déjà l'impression d'avoir une vie un peu plus normale L'histoire est à suivre dans la prochaine vidéo Merci de m'avoir écouté J'espère que cette histoire vous inspire Et vous donne envie de continuer avec moi Je vous remercie encore une fois N'hésitez pas à vous abonner A mettre un pouce bleu A mettre des commentaires Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501